Salut c'est Kiong, bienvenue sur la chaîne de HitArt. Alors aujourd'hui je vais te montrer comment dessiner un oiseau. C'est un sujet qui peut te sembler complexe mais tu vas voir c'est très 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 facile parce que l'astuce c'est d'imaginer le sujet avec des formes simples. Donc si tu es capable de dessiner deux sphères, tu es capable de dessiner au moins une mouette facilement. Du coup tout d'abord je vais te montrer comment voir les formes simples d'un oiseau puis comment le transformer en un dessin réaliste et comment rajouter un petit peu de couleur à tout ça. Donc c'est parti la vidéo, la mouette juste à droite. Alors si tu remarques bien une mouette, un oiseau tout court, c'est d'abord une grosse sphère générale. Tu vois on pourrait dire c'est un tic tac et ensuite pour sa tête on peut résumer ça en une simple sphère. Et quand tu auras dessiné ces deux formes là, tu vois le tic tac plus la sphère qui ressemble sa tête. Tu vois tu les dessines côte à côte. Ensuite tu dessines son enveloppe mais il y a aussi tu vois l'espèce de trait au milieu. C'est comme si on avait fait une découpe de l'oiseau et ce qui permet justement de dessiner le milieu de son corps. C'est comme si on dessinait un trait qui passe à travers ton front entre tes sourcils, qui passe sur le bout de ton nez, qui traverse l'arrêt de ton nez, au niveau de tes lèvres jusqu'au montant. Et c'est pareil pour les oiseaux, c'est pareil pour tous les animaux, tous les dessins. Tu vois quand tu simplifies une forme, tu dessines le milieu de cette forme, ça va permettre de plus facilement structurer ta pensée en trois dimensions et aussi ta pensée d'une manière à dessiner en volume. Ensuite on rajoute ces pattes. Tu vois les pattes, j'ai juste dessiné un diamant pour l'instant. Pas besoin de trop compliquer au départ. On est encore dans la première couche et tu vois je dessine aussi une espèce de momie là, comme s'il était momifié. Et ça permet justement de mieux comprendre tout son volume. Et aussi à droite, je t'ai redessiné le corps de l'oiseau de manière très simple. Comme ça tu l'as en visuel pendant le dessin. Et ensuite tu vois l'ombrage, c'est un petit peu pareil. On ombre un petit peu et on rajoute les éléments de petits détails. Par exemple le bec. Tu vois, c'est grâce le trait au milieu. Tu vois, comme si on a fait une découpe de l'oiseau, ça va te permettre de plus facilement placer son bec. Aussi les yeux. Voilà, on revérifie si on a bien donné assez de masse à l'oiseau en observant bien les formes négatives de cette courbe par exemple. Ensuite je prends un autre crayon beaucoup plus foncé. Un bleu qui tend vers le noir. Et je redéfinis le contour. Je m'amuse à mettre un petit peu plus de détails. Je vérifie aussi que j'ai bien dessiné la sous-couche. Redessiné par dessus. Ne pas hésiter à corriger ton dessin. Voilà. Tu vas essayer de dessiner d'une manière très, très large. D'avoir des courbes très, 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 très longues. Pas des petites courbes. Aussi la manière dont je tiens le crayon est très, très important aussi. Ça traduit une manière de dessiner plus artistique. C'est-à-dire que là, tu as la main beaucoup libre. Aussi ça nécessite d'avoir un crayon qui doit être taillé d'une manière très adaptée. Comme tu vois, la mine est fait au moins 2 mm. Si tu veux apprendre comment bien tailler, parce qu'il y a une manière de bien tailler le crayon. Comme un artiste. C'est vraiment un art. Je t'invite à regarder la vidéo juste en haut à gauche. Ensuite je continue à détailler un petit peu. Je rajoute quelques petites textures tu vois. À la fin je dessine tout ce qui est plume arrière. C'est que voilà. Ensuite je dessine tout ce qui est, les structures, tu vois les plumes qui sont l'une sur l'autre au niveau de ses ailes. Ensuite j'efface le bleu clair, la partie, la première couche. Ensuite j'ombre. Je commence à ombrer et mettre de la couleur. J'y vais pas à part. Tu vois j'y vais couche par couche d'intensité. Ne pas y aller trop fort au départ. Et c'est ensuite tu vois tu ombres. Là tu te dis bon ça nécessite un petit peu plus de contraste. Donc tu contrastes plus, tu contrastes plus, tu contrastes plus, tu contrastes plus, tu rajoutes plus de valeurs, plus de valeurs, plus de valeurs. Comme ça tu gardes une certaine équilibre dans ton dessin. On peut voir aussi qu'il a de très légers textures sur sa partie blanche de son corps. Et voilà on dessine juste quelques petits traits pour dire que voilà il y a de la plume ici mais c'est une plume très 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 légère. Ensuite le jambres, l'ombre en dessous de son corps ça permet de donner du volume dans tout ça. Là je dessine aussi avec une deuxième couleur, plutôt une troisième. C'est un marron. Ce qui va donner un petit peu de nuances à ce dessin là. C'est pour rester dans les vieux dessins tu vois avec trois couleurs ça aurait été plutôt un sépia qu'il fallait prendre. Mais voilà j'aime bien faire ça et de temps en temps de s'amuser à dessiner un sujet très simple et de aussi de te partager un sujet à t'entraîner. Donc voilà j'espère que tu auras apprécié cette vidéo là. N'oublie pas qu'il y a une autre vidéo à regarder si tu as envie d'avoir le même crayon que moi pour avoir la même mine, comment bien le t'as dit correctement. Je t'invite à le regarder c'est extrêmement important ça va changer ta meilleure de dessiner et par conséquent tu vas dessiner de mieux en mieux. Et je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.